Les femmes ont-elles besoin de se dénuder pour se sentir belles ? Non, les femmes n'ont pas du tout besoin de ça. Puis, ce même étant d'abord naturel, ça fait partie d'abord de certains avantages que la femme a. Etant même en Kabangondo ou bien en Pagne même, ce sont même les meilleures idées que nos femmes doivent avoir pour être mieux séduisantes quoi. Tu n'as pas besoin d'imiter un style qui n'était pas propre pour qu'on puisse quand même avoir de l'estime pour toi. Non, non, ce n'est pas bon. Les femmes, pour faire des bouts de bouts, pour les femmes, ce n'est pas bon. Il faut que les femmes restent à la maison, préparées, marées. Se dénuder, c'est porter les collants, les robes, où on voit les fesses, où on voit les seins. Est-ce qu'elles ont besoin de ça pour se sentir belles ? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour mon chien nul, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour mon chien nul. Il faut bien te protéger pour mon chien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça qui va donner le mariage. Ce n'est pas bon comme ça. Si la femme est un peu dure, elle est obligée de marcher nue. Sinon, ce n'est pas permis qu'une femme marche nue. Non, ce n'est pas bon. Il dénique la dignité de la femme, de nos mamans. Non, ce n'est pas nécessaire de voir des femmes se dénudées, juste pour se sentir belles, non ? Je ne pense pas. Est-ce que le mariage n'est pas bon ? Pardon ? Il y a beaucoup d'autres atouts ? Oui, oui, il y a beaucoup d'autres atouts. Peut-être remplir les tresses. Elles peuvent se rendre belles par rapport aux tresses, mettre des belles tresses, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Pas forcément l'habillement. Ça ne rentre pas du tout. Dans mon cas, elle ne se sent pas plus belle lorsqu'elle est dénudée. Oui. Parce que dénudée, franchement, lorsque tu rencontres un homme et que tu mets déjà des vêtements, il voit déjà tout. Et quand vous allez au-delà de l'extérieur, vraiment, il n'a plus besoin de chercher parce qu'il connaît déjà ce qu'il y a en dessous. OK, il n'y a rien. Parce que nous, on les voit partout dans Libreville. Des fois, ils ne sont même pas, comment on appelle, énormément pas des solides. Et c'est gênant comme ça, toujours avec des petites jupes. Et puis bon, avant nos mamans, elles avaient besoin de se vêtir comme ça pour que nos grands-parents puissent, n'est-ce pas, en fait, je ne sais pas, donner des sensations plus ou moins amoureuses à leurs femmes. Je ne crois pas. Elles s'habillaient de manière décente, toujours en panne. Et puis bon, c'était joli. Mais à présent, on a perdu toute valeur. Et vraiment, c'est désolant. Notre génération, on est vraiment dans la perdition ensemble. Merci. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que même si une femme porte un panne, on peut tout de même fois la regarder. Donc, pas besoin de porter des habits vulgaires pour pouvoir se faire remarquer. Donc, le mieux, c'est de porter même à la rivière encore même des cabas. Voilà. Parce que nos grands-parents, à l'époque, ne s'habillaient pas comme ça. En fait, ils s'habillaient décemment. Voilà. C'est déjà bien. Merci. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Pour certains, est-ce que c'est la beauté qui fait en sorte que la femme puisse faire ça pour être belle ? Non. On peut faire autre chose. Pas c'est dénudé. D'accord ? Voilà. On peut faire autre chose. On s'entretient tranquille, c'est comme ça. Voilà. On peut être belle sans rien avoir et puis on subit. C'est comme ça. On peut pas être belle. On peut être両. Sous-titrage ST' 501